L'UE doit faire face à une recrudescence de l'euroscepticisme au sein de ses états membres et c'est notamment le cas au Royaume-Uni, dont plusieurs dirigeants brandissent la menace d'une sortie de l'Union, un British Exit ou Brexit, dont on va tenter de cerner les enjeux avec vous, James Ferson, en direct de Londres. Bonsoir. Good evening Vincent, how do you do ? Je vais très bien, merci, et vous-même ? Aujourd'hui, il ne pleut pas. Quand il ne pleut pas, je suis content. Cinq jours par année, je suis content. Très bien, vous êtes un militant du Parti conservateur auquel appartient également James Cameron, votre Premier ministre en exercice. Alors, première question, est-ce que vous vous sentez européen ? Pas vraiment, non. Vous savez, les Britanniques ne sont jamais vraiment considérés européens. D'un côté, il y a l'Europe, ensuite il y a de l'eau, et ensuite il y a nous. Pour venir, il faut nager. Oui, bon, il faut nager, mais il y a aussi le ferry, le train, les vols low-cost. Oh, c'est une chose terrible, les low-cost companies. Ils se dévolent à 20, 25 pounds. Avant le monde, nous voyaient comme des prestigieux exportateurs de machines, de voitures, de pétrole. Maintenant, nous exportons surtout des touristes ivres et du vomi. Revenons à l'Europe, s'il vous plaît. Plusieurs sondages montrent que les Anglais sont plutôt... Non, 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 non. Les Britanniques, pas les Anglais, s'il vous plaît. L'Angleterre, England, n'est pas un état. Together with Wales, Scotland and Northern Ireland, we are the United Kingdom. Oui, autant pour moi. Le Royaume-Uni, ne mélangez pas comme vous, comme chez vous, les Suisses. Chez vous, il n'y a pas un région linguistique qui dirige les autres, n'est-il pas? Euh, non, non, non. Donc, les Britanniques sont très divisés sur cette question. Comment vous expliquez que près de 40% de vos concitoyens soient favorables à un Brexit? Parce que nous voulons cesser d'apporter chaque année des milliards, billions à leur budget, those poor people. Nous voulons pouvoir gérer notre commerce international, however the fuck we please, thank you. And of course, nous voulons nous protéger d'un immigration grandissant, ingérable et culturellement inadapté. Ok, vous évoquez la problématique des migrants en provenance du Moyen-Orient? Non, je parle des Français. Rien qu'à Londres, hundreds of thousands of frogs! Est-ce que vous imaginez si des milliers de Français venaient travailler en Suisse? Mais la libre circulation des personnes est un des piliers de l'Union Européenne. Elle est garantie par le traité de Maastricht que votre pays a signé en 1992. Non, non, le gouvernement a signé ce traité en 92, pas le peuple. Le peuple a voté dans les 70s pour intégrer ce qu'était alors la communauté économique européenne. On nous a dit qu'on allait gagner de l'argent. Of course, on a dit oui! Oui, je pense que vous, les Suisses, pouvez comprendre cet instinct. Oui, ça se discute. Justement, le peuple britannique est amené à se prononcer lors d'un référendum en préparation. S'il vote oui à une sortie de l'Union, vous savez que beaucoup d'experts estiment que ça aurait plutôt des conséquences négatives. All right, here we go. C'est vrai, vous économiseriez de l'argent en ne participant plus au budget de l'Union, mais vous en perdriez en ne profitant plus du libre-échange avec vos clients principaux. Votre PIB pourrait baisser de 3% en 15 ans, de grandes multinationales pourrait quitter le Royaume-Uni, et même l'Ecosse revoterait son indépendance. Vous perdriez votre influence économique au niveau mondial. Attendez, are you telling me that we are going to be pauvres? Oui, c'est possible, oui. Vincent? Oui, James. Vous, en Suisse, vous êtes rich, yes? Ça va, oui. Et vous n'êtes pas dans le European Union? Non, ça, non. OK, donc, si on quitte l'Europe, est-ce que vous croyez que, est-ce que maybe on peut rejoindre la Confédération Suisse? Bonne soirée, James. Goodbye.